Les épargnés ont battu le MENA du Niger en match amical, une rencontre sur laquelle on doit revenir parce qu'il y a des leçons à tirer et des résolutions à prendre. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques ici, j'ai analysé l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la clôture de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux par ici. Les épargnés ont engrangé une nouvelle victoire, c'était un match amical face au MENA du Niger, une rencontre qui a mal démarré puisque ce sont les Nigériens qui ont ouvert le score. Mais après, il y a eu un sursaut d'orgueil en deuxième période qui a permis au Togo de pouvoir égaliser puis l'emporter. Des performances individuelles du jeune Karim Dermann qui a montré sa technique et tout son talent au niveau de ses frappes, elles ont été lourdes et puis les buts ont été très beaux. Maintenant, dans l'ensemble, je pense que On est en droit de pouvoir se mettre dans la posture du positif, d'être optimiste par rapport à l'avenir de cette sélection parce qu'il y a forcément beaucoup de choses à corriger. Mais cette rencontre a permis de propulser de jeunes joueurs, comme le sélectionneur l'avait dit clairement, à chaque rencontre ou à chaque journée FIFA, chaque sélectionneur, chaque sélection a son objectif. L'objectif du Togo, c'était donc de pouvoir donner plus de temps de jeu à certains joueurs qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir jouer des matchs titulaires ou encore de laisser la chance à ces jeunes joueurs qui sont en train de monter au niveau de leur club, pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Pouvoir peut-être lancer des signaux positifs aux sélectionneurs qu'ils sont capables de postuler pour l'équipe A ou pas. Alors, dans l'ensemble, je pense qu'il y a le côté positif et le côté négatif. Et le côté négatif, j'espère vraiment qu'on va travailler là-dessus. Je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment inquiétant. Mais le côté positif pour moi, c'est le fait que le Togo ait réussi à revenir au score et ait réussi à prendre le dessus. Parce que quand on regarde le scénario d'ensemble de cette rencontre, on a terminé la première période avec beaucoup de goût d'inachevé. Après ce jeu produit, il y a eu trop de mauvaises décisions. Il y a eu également le manque de confiance au niveau des joueurs. Et c'est peut-être également clair et logique parce que c'est un effectif qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Ce sont des joueurs qui jouent pratiquement pour la première fois ensemble. Et donc, Yaoua Noor et Kevin Denke n'ont pas ces automatismes. Parfois même, on voit Yaoua Noor et Kevin Denke faire les mêmes appels. Et forcément, ça n'aide pas au niveau des opportunités offensives du Togo. Sur les aspects positifs, je pense que le fait qu'il y ait ce sursaut d'orgueil illustre clairement les réajustements au niveau de la mi-temps. Pour pouvoir vraiment renforcer les choses. Il y a eu également la sérénité d'Alessis Homao qui, en tant que doyen, en tant que plus expérimenté du groupe, a réussi à garder son effectif dans le jeu. A pouvoir jouer dans un registre qui n'était pas pratiquement le sien habituellement en sélection. C'est-à-dire en défense carrément. Habituellement, on le met en milieu des terrains avec une association avec le jeune Karim Dermann et peut-être encore Roger Aoulu. Mais bon, il a été comme d'habitude un vrai guerrier. Et je pense que c'est un joueur qui ne triche pas depuis qu'il est là. On sent que c'est quelqu'un qui joue avec du cœur, de la détermination. Et c'est un vrai modèle pour les jeunes. Et je me réjouis du fait qu'il ait porté le brassard, qu'il ait débuté le match parce que ça lance un message. C'est un leader ou c'est un grand frère qui est là et qui doit porter ces jeunes-là qui ont beaucoup d'insouciance et qui doivent continuer par progresser sur beaucoup d'aspects. Pour moi, Karim Dermann, c'est vrai, a marqué ses deux buts. Et ce sont de très beaux buts. Il faut quand même le dire. Il y a eu l'assurance au niveau également du gardien de but qui, forcément, reste aujourd'hui le premier gardien des éperviers du Togo. Numéro 1. Mais je pense qu'on est en droit de pouvoir demander beaucoup plus. On est en droit de demander beaucoup plus au niveau du milieu de terrain. De demander, par exemple, à ce que Karim Dermann, quand il prend la balle, c'est vrai qu'il a cette qualité de pouvoir garder la balle à un moment. Mais parfois, il y a des situations dans lesquelles il faut libérer rapidement. Il y a des pertes de balles qui sont dangereuses. Et pour moi, hier encore, il y a eu cette illustration que Karim Dermann a encore des marges de progression sur cet aspect. Si au milieu de terrain, si notre milieu de terrain ne continue pas, autant perdre les balles dans des situations difficiles, vous imaginez ce que ça peut créer comme conséquence. Ça peut exposer la défense qui sera obligée de créer ou de causer des fautes, peut-être des cartons pour diminuer, pour s'affaiblir, ou encore des pénaltis contre notre équipe dans des matchs officiels. Il y a également l'aspect offensif qui doit être travaillé. C'est vrai que j'ai dit que ce sont des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Mais je crois que David Henen n'a pas répondu vraiment sur le match d'hier. Je ne sais pas s'il est en méforme ou s'il a eu quelque chose, mais je pense qu'hier, il n'a pas donné la pleine mesure, il n'a pas apporté vraiment ce qu'il faut. Et donc, forcément, j'espère que sur les matchs suivants, il pourra continuer par performer. Parce que, normalement, sur la vitesse, sur les propositions, il doit être celui qui aide beaucoup cette charnière offensive. Dunkey Kevin, pour moi, est aujourd'hui le joueur ou l'attaquant dans cet effectif qui a beaucoup plus de résultats au niveau club et donc, forcément, sur lequel se reposent beaucoup d'attentes. C'est une impression ou c'est l'analyse que je fais. Mais j'ai comme l'impression que Kevin s'est mis beaucoup de responsabilités hier. Il y avait beaucoup de frustrations. Il lui faut de la patience, il lui faut continuer par proposer. Les autres qui se défonçaient habituellement à son poste, c'était comme ça. Il faut rester patient et à un moment, vous aurez cette opportunité-là pour pouvoir scorer. Alors, il y a également Yawana qui, forcément, cherchait son but pour pouvoir se délivrer. Parce que, lors du précédent match du Togo également, il a été auteur de plusieurs occasions manquées. Vendanger, face au Niger, il y a eu également des occasions vendanger. Je pense que c'est un beau joueur qui a des résultats au niveau championnat, mais qui doit rapidement se remettre en cause et se concentrer sur l'objectif d'équipe. Et on espère vraiment que sur les matchs qui arrivent, ça va être corrigé pour qu'on ait ce bloc équipe qui va être capable de pouvoir vraiment faire la différence. Alors, il faut s'améliorer, il faut continuer par bosser. Mais j'espère que sur le prochain match face à la Libye, une Libye qui a battu le Burkina Faso, que face à la Libye, on aura la possibilité de titulariser pratiquement au moins 70% de l'effectif, des titulaires habituels, hormis ceux qui n'ont pas été convoqués, et qu'on peut peut-être ajouter les satisfactions de la première rencontre. Ça permettra de pouvoir avoir beaucoup plus d'assurance sûre et de tirer de vraies conclusions avant d'arriver à la prochaine rencontre officielle des éperviers. Sinon, dans l'ensemble, le scénario de cette rencontre me permet de pouvoir me ranger parmi les optimistes. Je crois en la capacité de cet effectif à pouvoir performer, à pouvoir réussir à ramener le Togo à cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel est ton avis à l'issue de cette rencontre des éperviers du Togo ? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux. Par ici. A la prochaine.